... La construction d'un lycée sur une surface de 12 hectares, que rêver de mieux comme cours grandeur nature pour les élèves du bâtiment. Ceux des lycées de Volvic et de Rion, qui rejoindront le lycée Pierre-Joël Bonté à la rentrée 2009, ont suivi les travaux dès le départ. Les professeurs ont utilisé les plans, les documents de ce chantier pour faire travailler leurs élèves et leur faire découvrir aussi des technologies qui ont été mises en place, des techniques qui ont été mises en place, et c'était de façon exceptionnelle sur cet établissement. Suivi des réunions de chantier, des différentes étapes de la construction, tout a été prétexte à l'enseignement. Pour les lycéens, l'occasion aussi de s'approprier leurs futurs locaux. Il est déjà beaucoup plus grand que de Volvic, l'esthétique n'est pas trop la même, mais les internes sont beaucoup mieux. C'est quand même un sacré lycée, on a de la chance d'aller rentrer dedans. Dans la sélection aussi, on a quand même vachement de place. Au niveau du bloc qu'on a en finition. C'est vrai que là, on pourra au moins faire si qu'on est vraiment dans une maison, en train de travailler correctement. Là, ça va être bien. Du côté des professeurs aussi, le futur lycée promet de meilleures conditions d'enseignement. Je pense qu'on va y gagner en surface, en qualité surtout, puisqu'on va avoir des ateliers qui sont beaucoup plus grands et qui seront faits un petit peu avec d'autres types de techniques. On avait des cabines, des cellules. Maintenant, on va travailler dans des appartements en garde réelle. C'est beaucoup mieux pour nous. Du CAP aux écoles d'ingénieurs, quasiment un millier d'élèves est venu visiter le chantier du lycée Pierre-Joël Bonté. Une façon aussi de promouvoir les métiers du bâtiment auprès des jeunes générations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio